bonjour donc une petite vidéo alors j'ai acheté ça alors je l'ai acheté je dis bien c'est des moi ce que je montre là j'achète le booster noco que j'ai montré avant je l'ai acheté aussi c'est pas des partenariats c'est pas on me donne pas le matériel ça ça sort de mon porte monnaie ça coûte moins de 100 euros c'est cher pour un chargeur comme ça c'est des chargeurs de luxe d'abord on voit les couleurs or donc c'est pour ça qu'il coûte cher donc on va pouvoir faire des tests sur ce modèle qui est le ctec mxs 5.0 donc qui fait 12 volts 5 ampères il ne fait que 12 volts pas à 24 volts ni 6 volts il fait que le 12 volts il a un mode moto un mode voiture un mode agm et un mode reconditionnement des sulfatages il m'a été recommandé par quelques youtubeurs justement comme je parle beaucoup de chargeurs savez que j'ai j'ai testé pas mal de chargeurs de chez lidl et m'ont recommandé plutôt celui ci pour justement quand on fait des du maintien de charge alors du maintien de charge sur des batteries qui restent longtemps sans être utilisés par exemple sur une moto surtout sur des motos avec des petites batteries parce qu'il préserverait vraiment très bien les batteries de moto de quoi de ce que vous voulez des petites batteries de faible intensité puisqu'il maintient la charge avec une très faible intensité alors cela c'est à 5 ampères il existe des modèles avec des 0,8 ampères donc ce serait peut-être mieux encore mieux adapté pour des petites batteries celui là il peut charger aussi des batteries de voiture à 0,8 ampères vaut mieux pas pour une voiture ce serait alors moi je voulais pas un truc à 0,8 ampères je voulais un truc à 5 ampères au minimum donc mais par contre si vous voulez pas mettre trop d'argent à 50 euros vous pouvez avoir un 0,8 ampères heure ce qui fait que ça fait très très faible de cette marque là qui sera capable de charger vos batteries de moto etc quad etc toutes les petites batteries sans les abîmer sans les surcharger c'est surtout ça parce qu'une batterie faut pas qu'elle soit soit non plus trop déchargée et qu'elle soit pas non plus trop surchargée si on les si on met trop de charge on les abîme aussi donc voilà donc ce chargeur il est idéal pour ça c'est pour ça que il est recommandé on me l'a recommandé puis j'ai vu qu'il est vraiment très bien pour ça bon par contre à voir le prix quoi alors voilà il est vendu dans une boîte comme ça donc vous avez ici une prise comme ceci à la sortie vous avez les pinces avec la petite prise comme ça les pinces avec cette prise là vous branchez directement sur votre chargeur ou alors vous pouvez adapter ça sur votre batterie donc vous mettez ça sur vos cosses de batterie de moto par exemple et vous pouvez mettre ce petit adaptateur là c'est étanche comme ça quand vous servez pas l'hiver vous débranchez ou si vous savez longtemps vous servez pas du véhicule de la moto vous n'avez plus qu'à ouvrir ça et brancher votre chargeur dessus voilà quand vous avez fini vous débranchez vous n'avez pas besoin de mettre des pinces quoi que ce soit alors ça c'est pratique il existe aussi dans ces dans cette gamme de chargeurs des rallonges si on veut vraiment des rallonges donc il ya des possibilités d'avoir des accessoires il ya une petite housse rien de compliqué il ya les notices la notice il ya du français dedans fr français pour expliquer bon c'est quand même pas compliqué c'est des chargeurs ils sont pas voilà il ya rien de spécial donc reconditionné mode agm batterie pour voiture batterie normale et puis donc pour les petites batteries donc deux motos voilà une moto petite batterie petite batterie donc voilà donc c'était pour vous montrer ça et on fera les tests savoir si c'est intéressant d'avoir un chargeur comme ça est ce que c'est un luxe d'avoir un chargeur comme ça ou pas alors moi je sais pas si je vais le garder parce que moi je n'ai pas j'ai pas de moto j'ai pas de j'ai des batteries que je stock c'est tout mais à part ça est ce que j'en ai vraiment l'utilité je ne sais pas je pense pas est ce que c'est valable de l'avoir on verra bien l'utilisation ainsi je le conserve ou pas parce que je connais toujours quelqu'un qui peut récupérer le matériel si ça l'intéresse parce qu'il a vraiment pas équipé du tout d'abord le châle le booster noco que j'ai montré normalement est prévu pour cette personne là donc je le garde pas voilà donc à voir donc je vous montre que ça dites moi ce que vous pensez alors je pense que c'est une très très bonne marque il n'y a pas de problème on verra l'utilisation savoir si c'est valable ou pas si vous n'avez pas de chargeur chez vous si vous avez des chargeurs vous n'êtes pas content je pense que celui-là peut-être va vous contenter sachant qu'on a du 5 ampères on a du 10 ampères on a aussi des 0,8 ampères pour vraiment un tout petit petit chargeur pour les motos suffira peut-être que celui là il est déjà plus puissant donc en fonction du prix que vous voulez mettre dedans donc voilà donc on en reparlera on fera une vidéo là dessus deux vidéos là dessus on verra sous une batterie qui est hs savoir s'ils détectent la batterie qui est hs ou pas contrairement à ceux du lidl qui n'est pas forcément vous avez bien remarqué dans des vidéos j'en ai montré qu'un chargeur du lidl petit chargeur rouge là en 5 ampères ne détecte pas une batterie foutue bizarre j'ai une batterie qui est complètement hs ça détecte pas qu'elle est hs ça essaie de charger mais il n'arrive pas forcément donc on verra si celui ci détecte qu'il est qu'elle est hs foutue terminée ou qu'elle essaie de la conditionner pour voir si on arrive à faire quelque chose on sait pas allez savoir que celle est complètement sulfatée ça se trouve peut-être que je vais arriver à la charger je sais pas c'est un test à voir donc on pourra voir ça on pourra voir sur une autre batterie pour voir en charge de maintien à combien d'intensité on a au minimum ça permet de voir si on descend en dessous 1 ampère peut-être à 0,1 ampère 0,2 ampère maximum peut-être qui va se couper au bout d'un moment remettre un petit coup en route donc normalement il est prévu pour maintenir juste juste ce qu'il faut donc et ben voilà donc pour le chargeur cet ex vous pouvez regarder bon c'est du c'est du haut de gamme donc voilà c'est pas de la merdouille il est garanti cinq ans normalement un alors ma foi à voir donc on verra donc on test pour voir ce qu'il donne donc je vous laisse sur cette vidéo la vite fait c'était pour voir voilà je voulais vous montrer ce que ça pouvait être comme matos et puis si ça vous intéresse pas ma foi ben voilà vous avez la possibilité d'acheter sur amazon 1 c'est sur amazon que j'achète mon matériel en général ou sur d'autres sites mais bon sur amazon c'est rapide on le commande dans une journée on l'a deux jours là bon c'est assez rapide quand même il faut quand même faire attention parce qu'on peut avoir des éléments qui ont été retournés et puis qu'on récupère du matériel qui est d'occasion ça ça peut arriver à la fois bien faire attention ça va ils sont assez cool quand même pour envoyer matériel et puis en récupérer un autre donc de ce côté là ça va c'est pour ça que je commande sur amazon parce que j'ai déjà eu des retours de matériel qui n'étaient pas conformes donc voilà allez dites moi ce que vous pensez de ça encore un chargeur donc on fera les tests sur ce chargeur là ça changera un petit peu alors je sais que pour ceux qui veulent pas mettre d'argent bon ben c'est pas leur truc c'est sûr que ça va pas être leur cam ça c'est moins de 100 euros mais on n'est pas loin de 100 euros en ce moment cher sur amazon sur d'autres sites j'ai déjà vu à 80 je crois mais sur d'autres sites je l'ai vu à 140 120 un truc comme ça donc il est quand même assez cher donc bien faire attention en ce moment sur amazon il est à moins 14% je crois tout comme ça peut-être sur d'autres sites il est peut-être moins cher mais il aura peut-être des frais de port donc se méfier à ça aussi sur amazon il n'y a pas de frais de port moi je paye pas de fait de port donc à voir donc je vous laisse sur cette petite vidéo moi ça me plaît bien ça on va bien voir un beau lingot d'or et les couleurs or voilà donc 12 volts acide de batterie pour acide il n'est fait que 12 volts pas fait pour du 6 volts donc peut-être garder celui du lidl en cas on sait jamais un qui fait 5 et qui fait 12 volts 5 et 6 volts j'ai rien qui fait 12 volts 24 donc voilà donc j'ai vraiment toute la gamme donc au cas on sait jamais qu'on a une vieille batterie de 6 volts pour ceux qui fait des vieilles bagnole ça ils ont toujours du 6 volts ça peut arriver des vieilles voitures anciennes donc il leur faut un chargeur de 6 volts et ce truc là ne va pas leur convenir forcément donc allez je vous laisse et puis ma foi ben bonne journée laissez-moi commentaire laissez vos pouces je vous dis on fera des tests je vais pas tout tester en une seule fois on teste en plusieurs fois on fait plusieurs vidéos et puis comme ça ça permettra de voir si c'est vraiment bien ou pas est ce que c'est valable d'acheter ça alors on pourra pas vraiment faire tous les tests en profondeur puisque moi je pourrais pas laisser sur une moto sur une batterie de moto pendant six mois puis voir ce que ça donne ça sera à vous de tester si vraiment vous avez une moto vous voulez pour votre moto le mieux quelque chose de mieux en chargeur peut-être prendre ça c'est ce qui m'a été conseillé ma foi voilà donc à voir puis voir si je vais le garder ou pas si vraiment c'est un beau petit truc je vais le garder parce que j'aime bien garder les chargeurs quand même donc voilà allez je vous laisse à plus au revoir